Le terrain où je me trouve présentement est appelé à vivre de grandes transformations au cours des prochaines années. Développement Horizon, en affaires depuis deux ans et demi, dispose d'un site d'un million de pieds carrés et envisage à terme la construction de 350 nouvelles unités de logement. Une vingtaine de bâtiments sur le site, des bâtiments de trois à cinq étages. Les bâtisses varient entre 8 et 50 unités. Ça va être du 3,5-4,5. On envisage 80 millions, mais ça pourrait être plus si le prix de construction augmente. La vision qu'on a, c'est qu'on voudrait être en mesure de partager une partie du projet avec d'autres constructeurs générales pour être en mesure de monter les bâtiments à une cadence plus importante. C'est donner la chance à des entrepreneurs général de la région de pouvoir ramasser des morceaux. L'érection d'un premier bâtiment devrait normalement débuter après les prochaines vacances de la construction. Deux phases de 20 unités. On va être en mesure de rentrer la rue avant de commencer la construction, qui nous donne la possibilité de commencer à faire du bâtiment en haut avec les vues. Les phases vont être déterminées selon la demande qu'on va recevoir. Les promoteurs ont choisi d'implanter leur projet à l'Abbaye pour plusieurs raisons, entre autres la relance anticipée de l'économie. Le port puis le centre culturel qu'il y a à l'Abbaye. Donc oui, ça a fait partie de notre choix. Un énorme potentiel parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait un tel projet avec un terrain avec une aussi belle vue. Selon les promoteurs, l'impact éventuel de ces 350 nouvelles unités permettra d'alléger la crise du logement. En créant des logements de qualité neufs, ça va libérer des loyers existants. Les citoyens cherchant un produit un peu moins dispendieux, vont être en mesure de trouver un loyer. Les négociations avec la Ville se sont bien déroulées. Le promoteur a sa vision, la Ville a une vision, mais tout ça avec les règlements qui sont quand même assez complexes. Ça prend plusieurs rencontres, mais on sait qu'à Saguenay, il y a un besoin criant de logements, donc c'est un beau début. Puis le secteur à l'Abbaye, on était moins centaines de logements aussi, donc pour nous, là, c'est un beau départ. Jean Houlle, TV La Nouvelle, Saguenay.